Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tous genres. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroies conçues pour le transport de minerais, pierres, sables, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine à Info-Témis, Notre-Dame du Nord et Témiscamingue accueilleront les Jeux du Québec. Le théâtre La Loutre présente la pièce Bowling et lancement de nouveaux produits chocolatés. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Info-Témis. C'est à Notre-Dame du Nord et à Témiscamingue que la 34e finale régionale centralisée des Jeux du Québec se tiendra simultanément du 27 au 29 janvier 2017. Notre-Dame du Nord accueillera le patinage artistique et le badminton, alors que Témiscamingue recevra les athlètes du curling, de nage synchronisé, de judo, de ski de fond et de foot sale ou soccer intérieur. Les Jeux se termineront le dimanche avec du tennis de table et de l'haltérophilie à Notre-Dame du Nord, ainsi que du mini-basket et du sauvetage sportif à Témiscamingue. Quelques compétitions devront être tenues à Rouen-Noranda, faute d'infrastructures adéquates au Témiscamingue. Ce sera le cas pour les compétitions de ski alpin, de plongeon et de quilles qui se tiendront à Rouen-Noranda le 21 janvier, de même que les compétitions de gymnastique le 27 janvier. Le budget pour la réalisation de cette finale régionale est estimé à plus de 75 000 $. Des activités de financement sont déjà réalisées, dont une partie de hockey des Huskies en août dernier. Une compétition Battle of the Band se tiendra au centre de Témiscamingue le 3 décembre. Et un tirage de différents prix, dont des billets pour un match de hockey entre les sénateurs et le Canadien de Montréal, permettront également de recueillir du financement. La finale se déroule dans deux municipalités, disons les deux extrémités du Témiscamingue. Qu'est-ce que ça implique comme défi tout ça? En fait, oui, c'est un bon défi, parce qu'on veut que les athlètes vivent la même expérience, peu importe où ils se trouvent. Alors, ça a impliqué deux comités organisateurs complets, parce qu'il y a de l'hébergement dans les deux villes, il y a de l'alimentation, remise des médailles, il y a les cérémonies de remise des médailles. Alors, il a fallu vraiment doubler les effectifs au niveau des bénévoles, mais en même temps, ça permet d'utiliser les deux villes à pleine capacité durant toute la fin de semaine. Ça permet d'avoir deux fois plus d'infrastructures également pour recevoir. Oui, tout à fait, exactement. Et on pense recevoir combien d'athlètes ce week-end-là? En fait, on attend au moins plus de 1000 athlètes, parce qu'il faut comprendre qu'à tous les deux ans, la finale régionale centralisée sert de qualification pour aller au provincial. Donc, les Jeux du Québec provinciaux, comme on les connaît depuis longtemps. Alors, cette année, c'était à Alma. Et puis, à tous les deux ans, il y a toujours un peu plus d'athlètes qui se présentent, parce que tout le monde essaye un peu plus de se rendre au final. Parce qu'il y a des disciplines qui sont ouvertes à la population, bien, aux jeunes dans le fond, comme le badminton, le tennis de table, où les jeunes peuvent s'inscrire par eux-mêmes et venir essayer les disciplines. Alors, on a tout le temps un petit peu plus d'athlètes qui viennent à tous les deux ans. Et parlez-moi un peu de ces disciplines-là. Quelles sont les disciplines principales? Bien, en fait, du côté de Rouen-Noranda, parce qu'il y en a qu'on ne peut pas tenir ici, il y a le ski alpin, les quilles, le plongeon, ainsi que la gymnastique. Et du côté de Notre-Homme du Nord, il y aura l'haltérophilie, le badminton, le tennis de table, ainsi que le patinage artistique. Puis, du côté de Tébiscamingue, il y aura le futsal, donc le soccer intérieur, le mini-basket, le curling, le judo. Et, est-ce que j'en échappe une? Nage synchro? Voilà. Alors, on parle de beaucoup de disciplines, donc beaucoup de logistique aussi. Oui, exactement. On a vraiment beaucoup de monde qui s'implique du côté de Tébiscamingue. On a même la Maison des jeunes qui va s'occuper du transport, de faire les activités socio-culturelles. Donc, c'est toutes les communautés, même ici au niveau de Notre-Homme du Nord, il y a beaucoup de monde du conseil municipal qui sont impliqués. Alors, ça réunit vraiment tout l'ensemble de la communauté. Et en quoi c'est important pour une MRC de recevoir les Jeux? En fait, c'est la visibilité que ça apporte. Ça démontre aussi aux gens à quel point la MRC est ouverte à accueillir ces Jeux-là. Le principe, c'est que les cinq MRC s'alternent d'une année à l'autre. Donc, notre tour revient à toutes les cinq ans. Cette année, c'est à notre tour, mais c'est tout le temps différent. On ne sait jamais qui va la recevoir au Tébiscamingue. Puis, en fait, on n'a pas le choix de travailler ensemble parce qu'il n'y a aucune municipalité qui peut la recevoir à elle seule. Alors, c'est notre belle particularité, mais qui amène des beaux défis, mais en même temps qui fait des belles réalisations. Et bien entendu, j'imagine que ça a son importance au niveau des saines habitudes de vie. Bien sûr, parce que c'est un rendez-vous du sport. En même temps, on promouvoit le plaisir avant tout. Il y en a plein qui vont venir ici de façon un peu pas récréative parce que c'est tout de même une compétition. Mais quand je vous dis que les gens peuvent s'inscrire dans certains sports, ça permet à quelqu'un qui a moins la chance d'être dans un club de venir au moins s'essayer puis de vivre aussi une mini finale provinciale parce qu'on leur fait vraiment vivre ça. Il y a une accréditation, il y a une remise, un cadeau aux athlètes, l'hébergement, cérémonie d'ouverture, fermeture aussi. Alors, ça permet vraiment ça. Puis les saines habitudes de vie, bien, font partie intégrale un peu de l'ambiance des Jeux. Et là, si on est intéressé soit à s'inscrire ou à participer ou à même donner de son temps bénévole, on contacte qui? Bien, en fait, on peut contacter Sabrina Bernier du côté de l'Oiseur et Sports Abitibi-Témiscamingue. Mais vous pouvez aussi consulter notre site web, jeuduquebecthemisc.com, qui est en ligne présentement, et sur lequel vous allez trouver l'information pour vous inscrire aussi. Le Théâtre de la Loutre présentera sa 23e production au Théâtre du Rift les 24, 25 et 26 novembre prochains. Et cette année, c'est la pièce Bowling de José Fortin qui sera réinterprétée par la troupe de théâtre amateur. Cette pièce nous fait découvrir des personnages réunis par la passion du bowling qui mettront tout en œuvre pour ne pas perdre ce lieu de rassemblement lorsqu'ils apprennent que le propriétaire risque de devoir vendre la salle de bowling pour éponger une dette de jeu. Neuf comédiens témiscamiens interpréteront près d'une trentaine de personnages. En entrevue avec la journaliste Lucie Charest, M. Réal Couture, qui signe les mises en scène de la Loutre, a également confirmé qu'il travaille déjà à la préparation d'événements spéciaux pour célébrer ses 25 ans d'existence. Pour cette année anniversaire, il pourrait y avoir deux productions, une traditionnelle et une entre autres avec les anciens. Pensons au Martine Allais, O'Neill Bollé, Stéphane Dupuis, René Lessard, Christine Nadeau et pour ne nommer que ceux-là. La troupe songe également à élaborer un événement où tous ceux qui ont participé au fil de ces 25 dernières années pourraient être présents. Les billets pour la pièce bowling sont en vente à la billetterie du Théâtre du Rift. Je suis bien prête à analyser la situation avant de revenir avec mon projet. Je m'excuse, Roger, mais je pense que tu serais mieux d'avoir un état plein. A vu du fait que notre client a acheté son verre de Pepsi sur la vie. Oh non, pas encore! Alors, Bowling, c'est une comédie de Josée Fortier. Josée Fortier qui est une auteure québécoise. Et l'an passé, d'ailleurs, on a joué une de ses productions qui était pâtée de campagne. Donc, on récidive cette année avec un autre texte de Josée Fortier. Bowling, bien sûr, ça se passe dans une salle de quilles. Alors, Roger, qui est le propriétaire de la salle, a malheureusement contracté une dette de jeu de l'ordre de 100 000 $. Et il n'a que quelques semaines pour pouvoir la rembourser. Alors, s'il doit rembourser cette dette-là, Annick est un petit homme d'affaires interlope. Et s'il ne rembourse pas la dette, il devra malheureusement remettre la salle de Bowling à Annick qui va la transformer en condo. Alors, bien sûr, Roger va tout faire pour essayer de sauver la salle. Il va s'adjoindre une administratrice avec elle. Et bien sûr, tous les amis de Roger vont essayer de trouver toutes les solutions possibles pour retrouver et amasser l'argent nécessaire pour sauver la salle. Alors, bien sûr, si on veut savoir si effectivement on va réussir à la sauver, c'est bien sûr d'être présent à l'une ou l'autre des représentations les 24, 25 et 26 novembre prochains au Théâtre du Rue. Alors, il y a neuf comédiennes et comédiens. Donc, on parle de Maude Alain, Joanne Bergeron, Andréanne Gingras, Claudine Desjardins et Fanny Poulin. Alors, du côté des gars, Pierre Giraud, Mathieu Bourque, Sébastien Charrette et Francis Prudhomme. Donc, les neuf comédiens et comédiennes interpréteront tout près d'une trentaine de personnages tout au cours de la soirée. Le matin de sport, bonsoir! Bonsoir! Bien sûr, parce que cette pièce-là, c'est une comédie. Donc, on vous offre une belle soirée de rire et de détente. En même temps, bien sûr, c'est une belle opportunité d'encourager le Théâtre de la Lutte qui est d'ailleurs présent au Témiscamingue depuis 23 ans. Et ce, grâce à vos encouragements. Et bien sûr, ça permet aux comédiens et comédiennes de pouvoir réaliser leur passion sur scène après plus de 6 à 8 mois de répétition. Donc, c'est une belle occasion de les encourager. Et comme je le souligne souvent, le Théâtre amateur, à part quelques commerçants qui nous appuient, ne reçoit pas de subvention. Donc, les seuls moyens de financement, ce sont les billets vendus. Donc, au moment où vous achetez un billet, vous encouragez, bien sûr, le Théâtre de la Lutte à poursuivre sa passion. D'abord, bien sûr, c'est tout l'investissement et le travail des comédiennes et comédiens, puisqu'on parle de tout près d'une centaine d'heures de travail. Et bien sûr, le grand défi d'interpréter pour certains et certaines plus d'un personnage. Alors, donc, ce défi d'être capable d'habiter un personnage et de se transformer en dedans de quelques minutes pour embarquer dans la peau d'un autre personnage et de donner une crédibilité à ces personnages-là. Alors, les dates de représentation, donc, le jeudi 24, vendredi 25 et samedi, le 26 novembre prochain, à 20 h du côté du Théâtre du Riff. Pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour le véritable chocolat au lait belge, l'entreprise Les Chocolats Martines de Ville-Marie lance trois nouvelles saveurs de fondu chocolaté. Ce produit est fait d'un savant mélange de véritable chocolat au lait belge et de caramel. Le goût est différent selon la recette du caramel. Trois saveurs sont donc disponibles, chocolat au lait et caramel, chocolat au lait et caramel à la fleur de sel et chocolat au lait et caramel à l'érable. Madame Lynn Décoteau, propriétaire de l'entreprise, a indiqué que le projet lui trottait dans la tête depuis plusieurs années, précisant que plusieurs ont dégusté la fondue aux précédentes éditions de la Foire gourmande de la Bétibie-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien. Puisque les quantités sont très importantes lorsque l'on dose une telle recette, l'entreprise est particulièrement fière d'offrir un produit prêt à manger sans ajout d'aucun ingrédient. Vous n'avez qu'à faire fondre la fondue au micro-ondes quelques secondes et le tour est joué. L'emballage des produits la fondue a été élaboré avec M. Dominique Fournier, designer graphique de l'agence secrète de Rwanda. Cet emballage rejoint les tendances de blancs et autres produits de l'entreprise déjà sur les tablettes. Dans un premier temps, les trois nouveaux produits seront distribués dans les épiceries de la région de la Bétibie-Témiscamingue au rayon des fruits et légumes. Plusieurs dégustations sont prévues au calendrier. Après Ville-Marie, Notre-Dame du Nord s'oppose au projet Pipeline Trans-Canada Énergie Est qui, selon elle, menacerait le lac Témiscamingue. C'est ce qu'a révélé le journaliste Boualem Adjouti via son compte Twitter le 21 novembre dernier. Nous suivrons le dossier et nous aurons plus de détails prochainement. Le directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP, estime qu'il n'y a pas de preuves suffisantes pour porter des accusations contre six policiers de la Sûreté du Québec de Val-d'Or suspendus après avoir été accusés d'allégations d'actes criminels commises à l'encontre de femmes autochtones. Deux autres policiers de Shefferville font cependant face à la justice. Selon un article de Radio-Canada Régional, la conseillère du Conseil de la Première Nation, Abitibi Winnie, Françoise Rupert House, déplore la fermeture du ministre des Affaires autochtones, Geoffroy Kelly, quant à la demande de tenir une enquête indépendante sur la situation des femmes autochtones à Val-d'Or. Les représentantes des femmes autochtones et le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec réclament à nouveau une enquête indépendante sur les relations entre les communautés et les forces de l'ordre. Leur rencontre avec les ministres québécois de la Sécurité publique, Martin Coiteux, et des Affaires autochtones, Geoffroy Kelly, n'ont rien changé à la position gouvernementale. Les représentants autochtones affirment que leurs membres sont victimes de racisme systémique face à la justice et ils demandent au gouvernement de le reconnaître. Selon Françoise Rupert House, le lien de confiance est brisé à Val-d'Or entre les Autochtones et les policiers. De son côté, Marc Bellemare, avocat et ex-ministre de la Justice, réclame qu'un comité indépendant soit formé pour revoir la décision du directeur des poursuites criminelles et pénales dans le dossier des femmes autochtones de Val-d'Or. Entre colère et incompréhension, Marc Bellemare s'est dit très surpris qu'il n'y ait plus d'accusation de portée. En entrevue à l'émission des Matins en or à Radio-Canada, M. Bellemare a déclaré, et je le cite, « Le DPCP, ce n'est pas le bon Dieu, ils ne sont pas parfaits. C'est un groupe d'avocats spécialisés en droits criminels qui analyse une preuve et qui conclut dans une direction. Mais il y a déjà eu des cas où la couronne a été révisée par un comité indépendant pour plus de précaution, pour plus de rigueur. Et si la décision du DPCP tient, tant mieux pour lui. Mais si sa décision est infirmée, il y aura des accusations qui seront portées et ces femmes-là obtiendront justice enfin. » Marc Bellemare cite entre autres le cas du policier Patrick Ouellet, qui a tué un garçon de 5 ans en circulant à haute vitesse dans une zone urbaine à Longueuil. Après le refus du DPCP de porter des accusations, la ministre Stéphanie Vallée avait ordonné la tenue d'une enquête indépendante qui avait mené à une accusation de conduite dangereuse causant la mort contre le policier. La MRC de Témiscamingue a procédé à l'embauche d'un agent dédié à l'inspection des avertisseurs de fumée dans les résidences. Cette mesure s'inscrit dans le schéma de couverture de risque incendie de la MRC de Témiscamingue, et dans lequel il est libellé que les services de sécurité incendie du territoire doivent procéder à l'inspection annuelle de 20 % des résidences de leur territoire. La MRC de Témiscamingue, par le biais de ce projet, répondra à cet impératif pour 16 des 20 municipalités du Témiscamingue, en plus du TNO-Laniel. Voici d'ailleurs la liste des municipalités qui verront accueillir notre agent sur le territoire. Le préfet de la MRC de Témiscamingue, M. Arnaud Varolin, a mentionné que le schéma de couverture de risque incendie du Témiscamingue est un document qui sert, entre autres, à prévenir et à diminuer le plus possible les risques d'incendie sur notre territoire. L'une des mesures prévues dans le schéma est l'inspection annuelle d'au moins 20 % des résidences comprises sur le territoire des municipalités. Or, toujours selon M. Varolin, nos brigades sont composées entièrement de pompiers volontaires qui, entre les pratiques et la formation nécessaires pour devenir pompiers, leur travail et leur vie familiale, ne disposent pas nécessairement du temps à consacrer à la prévention. C'est dans cette optique que la MRC de Témiscamingue a proposé à ces municipalités pour une deuxième année consécutive l'embauche d'un agent dédié aux inspections et qui serait affecté à la tournée des résidences. C'est donc M. Patrick Fitzgerald, l'écuyer, qui a été embauché pour effectuer les visites d'inspection des avertisseurs de fumée résidentielle. Ces visites sont très courtes, d'une durée maximale de 15 à 20 minutes, et elles serviront à vérifier le fonctionnement et l'emplacement de vos avertisseurs de fumée. Ces visites ne sont pas contraignantes et visent seulement à assurer la sécurité de la population du Témiscamingue. La MRC de Témiscamingue informe la population que les nouveaux rôles d'évaluation foncière ont été déposés pour les municipalités du centre du Témiscamingue, soit Béarnes, du Hamel-Ouest, Laverlechère, Lorrainville, Saint-Bruno-de-Guigues, Saint-Édouard-de-Fabre, Saint-Eugène-de-Guigues et Ville-Marie. Ces nouveaux rôles seront effectifs à compter du 1er janvier 2017. Les études de marché effectuées pour les municipalités concernées dévoilent une augmentation de la valeur des immeubles. Ces études sont réalisées à partir des transactions immobilières survenues au cours des dernières années. Puisque la valeur des immeubles ne fluctue pas au même rythme pour l'ensemble des municipalités ou de ces différents secteurs, le territoire de chacune des municipalités est découpé en unités de voisinage qui regroupent des propriétés possédant des caractéristiques communes. Les valeurs sont ainsi déterminées en tenant compte du contexte dans lequel se trouvent ces immeubles, comme par exemple la localisation, le zonage, la proximité des services, le voisinage, l'état physique des bâtiments et autres. Pour déterminer la valeur des propriétés d'un secteur, sont analysées entre autres les transactions similaires survenues dans ce secteur ou dans un secteur comparable situé à proximité, et ce, en date du 1er juillet 2015. Cette nouvelle évaluation foncière peut être consultée sur le site Web de la MRC du Témiscamingue à l'adresse suivante, www.mrctemiscamingue.org, dans la section Évaluation foncière en ligne. S'ils estiment que des ajustements doivent être apportés ou s'ils sont en désaccord avec le nouveau rôle, les propriétaires auront jusqu'au 30 avril 2017 pour déposer une demande de révision. Par contre, avant de déposer une demande de révision, il est conseillé de contacter le service d'évaluation foncière de la MRC du Témiscamingue afin qu'un membre de l'équipe apporte les explications liées au processus de confection d'un rôle d'évaluation au propriétaire. Par la même occasion, une révision du dossier du propriétaire sera effectuée. À la fin de cet échange, si une révision est toujours souhaitée, l'équipe en place informera le propriétaire des démarches liées à une telle procédure, ainsi que des motifs justifiés et valables pouvant être évoqués. Vous pouvez rejoindre le service d'évaluation foncière de la MRC de Témiscamingue en composant le 819-629-2829 au poste 201 ou encore vous transmettez une demande d'information auprès de Mme Christelle Rivet, coordonnatrice. C'est à l'adresse suivante, christelle.rivet, à commerciale mrctemiscamingue.qc.ca. Du même coup, la MRC de Témiscamingue informe la population qu'un nouvel outil de consultation des évaluations foncières est maintenant disponible pour une majorité de municipalités, soit celles du centre, du sud et du nord du Témiscamingue. Pour les municipalités de l'Est et pour les TNO, les lacs du Témiscamingue et l'Aniel, les données seront disponibles au cours des prochaines semaines. Beaucoup plus conviviales et permettant, entre autres, d'effectuer des recherches par matricule, adresse d'immeubles et numéro de lot, ce nouvel outil présente également de nombreuses autres caractéristiques intéressantes, notamment des photos aériennes. La Bétibé-Témiscamingue a connu la cinquième plus forte croissance des emplois en PME au cours des dernières années. C'est ce qui se dégage du palmarès annuel des 300 plus grandes PME du Québec publiées par Les Affaires et telles que décrites par le journaliste Martin Guindon de La Frontière. Ainsi, pas moins de 181 nouveaux emplois ont été créés dans les PME de la région qui se retrouvent sur cette liste. C'est le cinquième meilleur résultat sur les 15 régions administratives recensées. Le grossiste en alimentation BNDE d'Atmos demeure en tête du palmarès, avec 11 autres entreprises régionales qui ont toutes le nombre maximal de 300 employés. Pour sa part, Meg Lab de Val-d'Or occupe le 212e rang avec ses 145 employés, mais il affiche la plus forte progression dans la région, avec un bon de 28,32 % sur ses 113 employés de 2015. RNC Média, qui a vu le jour en Abitibi-Témiscamingue, est au 28e rang avec ses 270 employés. Si vous voulez plus de détails sur ces palmarès, visitez le site lesaffaires.com dans la section Classe-Marc. L'Assemblée générale spéciale du Conseil régional de développement de l'Abitibi-Témiscamingue, le CRDAT, aura lieu le samedi 26 novembre 2016 à Val-d'Or, au pavillon des premiers peuples de l'U4, dès 9h. Deux thématiques principales sont inscrites à l'ordre du jour. La première portera sur la présentation du comité de vigie. Lors de l'Assemblée du 5 décembre 2015, les participants ont été très clairs sur le rôle de vigie que doit tenir le CRDAT. Les derniers mois ont vu leur lot de changements tant au niveau des structures que des rôles et des responsabilités au sein des organismes à institutions. Et à ce chapitre, comment identifier les enjeux de portée régionale, comment cibler et prioriser les interventions du CRDAT, La démarche ainsi que les outils développés dans le cadre du comité de vigie vous y seront présentés. La deuxième thématique se rapporte aux orientations entourant les représentations des organismes au sein du CRDAT. Guy Trépanier, administrateur du CRDAT, fera un tour d'horizon de ce qui change et les impacts sur la capacité de la communauté régionale d'agir sur son futur. La présidente du CRDAT, Diane F. Raymond, animera aussi une discussion sur la façon dont les organismes, regroupements, ministères, instances politiques, pourraient contribuer à nouveau aux efforts du CRDAT pour accomplir sa mission de développement régional concerté. Pour tous les détails sur cette réunion, visitez le site crdat.ca. Certains produits forestiers retrouvés en Abitibi-Témiscamingue connaissent un nouveau souffle de popularité chez les consommateurs. C'est le cas du thé du Labrador ainsi que du champignon Chaga. Un récent reportage de Radio-Canada indique que l'intérêt populaire pour le thé du Labrador est en pleine croissance. En effet, si les Amérindiens s'en servaient pour ses propriétés curatives, des scientifiques s'intéressent maintenant à cet honneur élevé en antioxydants et en tannins. Des chercheurs de l'Université du Québec à Chicoutimi viennent d'ajouter des fonctions antitumorales à la liste de ses vertus. Selon un article publié sur ICI Radio-Canada Régional, l'entrepreneur Jonathan Jensen-Lynch a récemment fait l'acquisition de l'entreprise Vert-Forêt du Témiscamingue, qui se spécialise dans le domaine des produits de la forêt. Invité à l'émission Région 08, Jonathan Jensen-Lynch de Vert-Forêt confirme l'intérêt pour ce produit dans la région. Il constate qu'il y a une demande pour le thé, comme le reportage le disait. Ayant nouvellement acquis son entreprise, il compte bien sûr sur le succès du thé du Labrador, pour connaître aussi du succès. Mais il n'en demande pas moins que M. Lynch est aussi très intéressé par le domaine mycologique, le champignon chaga qu'on retrouve dans nos forêts, et particulièrement à la mode par les temps qui courent. Il a expliqué que c'est un produit qui est en forte croissance, précisant que c'est un champignon qui croît sur le bouleau blanc et qui aurait des vertus médicinales. L'entreprise est intéressée à aller encore plus loin que la simple récolte et vente de ses produits. Chez Vert-Forêt, on voudrait développer le mycotourisme au Témiscamingue. Pour le moment, l'entreprise demeure un « à côté » pour M. Lynch. Cependant, il est à la recherche de cueilleurs pour le printemps prochain, ainsi que pour l'hiver, pour pouvoir récolter du chaga. L'entreprise insiste d'ailleurs sur la philosophie de cueillir dans le respect de la nature. Plusieurs avenues existent pour valoriser la biomasse forestière dans la production d'énergie, mais il n'est pas évident de déterminer quelle est la meilleure sur le plan de l'environnement. Des chercheurs de Ressources naturelles Canada, RNC, viennent de combler cette lacune, et le journaliste Patrick Rodrigue de La Frontière explique le tout dans un récent article. Chercheur scientifique au Centre de foresterie des Laurentides, Jérôme Laganière, a mis au point avec ses collègues David Paré et Pierre Bernier un calculateur en ligne d'utilisation très simple. Accessible via le site Web de Ressources naturelles Canada sous l'onglet GES Bioénergie, cet outil permet en quelques clics d'estimer la quantité de gaz à effet de serre qui pourrait être réduite par tel ou tel projet. M. Laganière a précisé, et je le cite, « C'est un outil que nous avons voulu accessible au grand public, et ce gratuitement. On y entre divers critères, tels que la source de biomasse, l'endroit d'utilisation, un marché local ou exportation, la conversion d'énergie, électricité ou chauffage, ou encore l'énergie fossile remplacée, et on obtient le résultat en quelques secondes. » Par exemple, le calculateur de biomasse a évalué que l'utilisation de résidus de récolte de bois avec moins de 150 km de transport à effectuer par camion, le tout pour produire de la chaleur à la place du mazout dans un marché local, n'entraînerait pas d'effets positifs sur l'atmosphère avant cinq ans. Par contre, dès la sixième année, les avantages commencent à apparaître avec une marge d'incertitude jusqu'à la vingtième année. À partir de ce moment, des bénéfices sont réalisés, même avec le pire des scénarios. L'étude réalisée par les chercheurs de RNC a permis de constater que même si elle est disponible en abondance, par exemple dans les résidus de récolte et dans les sous-produits de siège, tels que les écorces, les planures et les sieurs, la biomasse reste une avenue limitée pour combler tous les besoins en énergie. L'idée, c'est donc de maximiser son utilisation, surtout au niveau local, afin d'éviter que le transport ne produise trop de gaz à effet de serre et de l'employer d'abord et avant tout pour remplacer les énergies fossiles les plus polluantes, c'est ce qu'a mentionné M. Lagagnère. À cet égard, le meilleur scénario valoriserait les sous-produits de siège en les employant pour chauffer les syries d'où ils proviennent. Viennent ensuite les résidus de récolte, comme les branches et les cimes, puis les arbres issus de perturbations, tels que les incendies et les épidémies d'insectes. Le journaliste Martin Ménard, de La Terre de chez nous, a récemment publié un article exclusif au sujet d'une ferme aux prises avec la bactérie Salmonella du Blain. L'ensemble du troupeau de la ferme Barry et frères à Plessyville, au centre du Québec, est exposé à cette bactérie, une situation qui a débuté en avril dernier, avec l'achat de veaux provenant d'une autre ferme. Suite à cette nouvelle qui a ébranlé non seulement cette famille, mais toute la communauté agricole du Québec, le même journaliste a publié un article précisant des trucs pour ne pas contaminer son troupeau à la bactérie Salmonella du Blain. Cette bactérie ne demande pas la permission pour rentrer dans une ferme et elle le fait de deux façons, par l'introduction d'un animal infecté et par des visiteurs ou du matériel contaminé. Parmi ces conseils, le journaliste suggère qu'avant d'acquérir une bête, il faut demander le statut du troupeau du vendeur concernant les maladies, comme Salmonella du Blain. Le statut du troupeau est une donnée plus significative que le statut d'un seul animal. Aussi, il invite les producteurs à analyser leur troupeau régulièrement. Un élevage dit fermé, c'est-à-dire sans achat d'animaux, doit être testé une fois par année. Un élevage ouvert devrait être analysé tous les six mois. Parmi les autres suggestions, il est précisé de restreindre l'accès aux visiteurs et de faire preuve de prudence lors de la visite d'une autre ferme. Nous vous invitons à lire l'article de M. Ménard à ce sujet sur le site de la Terre de chez nous. L'équipe du journal Le Reflet a choisi sa bonne action pour l'année qui s'en vient. En 2016-2017, l'équipe a décidé d'offrir au Relais pour la vie les sommes qu'elle récoltera pendant les prochains mois. Le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer est une occasion privilégiée pour les endeuillés du cancer, pour ceux qui ont lutté ou qui luttent toujours contre cette maladie, et pour tous ceux qui sont touchés par le cancer, de se rencontrer le temps d'une nuit. De plus, les montants amassés par les participants avant l'événement seront remis à la Société canadienne du cancer et serviront à la recherche et à aider financièrement les personnes atteintes pendant leur traitement. Grâce à la recherche, le taux de survie a significativement augmenté dans les dernières années, se situant à 60 %, mais la lutte n'est pas terminée, surtout lorsqu'on sait qu'une personne sur trois sera touchée par cette terrible maladie. Pour parvenir à amasser ces sommes, trois événements seront organisés. La vente de billets pour le tirage d'un panier de boissons et d'un chèque cadeau de 500 $ à la bannique. Une soirée spectacle au Barbe-Brou de Ville-Marie avec le groupe Boomerang en février prochain. Et enfin, la traditionnelle vente de garage de Ville-Marie en mai, où tous les revenus seront versés au Relais pour la vie. La presse canadienne a récemment publié un article qui précise les nouvelles règles pour le passeport canadien. Certains Canadiens qui détiennent la double citoyenneté doivent présenter leur passeport du Canada pour entrer au pays. Ces Canadiens ne peuvent donc plus présenter leurs autres passeports lorsqu'ils arrivent au Canada, sauf s'ils détiennent la citoyenneté américaine. Cette nouvelle règle avait été annoncée plus tôt cette année par le gouvernement fédéral, mais elle entre en vigueur maintenant. Depuis le 15 mars dernier, les voyageurs étrangers dispensés de visa qui prennent un vol à destination du Canada ou qui y transitent doivent obtenir une autorisation de voyage électronique, AVE, disponible au coût de 7 $ sur le site du gouvernement. Les citoyens américains sont exemptés de cette mesure. Une période de clémence avait toutefois été accordée jusqu'au 9 novembre afin que les voyageurs qui ne connaissent pas la VE puissent quand même prendre leur vol pour le Canada. La nouvelle règle devait en effet entrer en vigueur à la fin de septembre, mais certains voyageurs se sont plaints du court délai qu'on leur laissait pour obtenir un passeport canadien. Le nouveau système de vérification électronique des passeports permettra aux autorités de s'assurer, lors de l'enregistrement à l'aéroport, que les voyageurs détiennent dès leur départ les documents nécessaires pour entrer au Canada. Le Conseil des arts et des lettres du Québec, le CALQ, les MRC d'Abitibi, d'Abitibi-Ouest, de la Vallée de l'Or, du Témiscamingue, les villes d'Amos et de Rouen-Noranda, ainsi que le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue, ont annoncé la signature d'une entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de l'Abitibi-Témiscamingue. Un montant totalisant 765 000 $, réparti sur trois ans, de 2016 à 2019, sera injecté par le CALQ, les MRC et les villes partenaires pour permettre l'attribution d'un soutien financier aux créateurs et aux organismes artistiques témiscabétibiens. Selon les termes de l'entente, le CALQ appartit le montant de 382 500 $ investis par les MRC et les villes partenaires pour la mise en œuvre du programme de partenariat territorial de l'Abitibi-Témiscamingue 2016-2019. Celui-ci permettra de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion, favorisant des liens entre les arts et la collectivité. Quant au rôle du Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue, il consiste à informer la communauté artistique de son territoire et à faire connaître les projets des artistes, des écrivains et des organismes soutenus dans le cadre du programme. Et pour ce faire, une tournée d'information proposera des séances de travail partagées de 9h à 15h dans cinq villes, dont à Saint-Eugène-de-Guigues le 2 décembre prochain à l'ancienne école. Le programme de partenariat territorial de l'Abitibi-Témiscamingue a pour objectif de stimuler la création artistique dans toute la région, de contribuer à l'essor et à la diffusion des artistes et des écrivains, ainsi que d'encourager les organismes artistiques structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur leur territoire et à l'extérieur. Il vise aussi à favoriser l'émergence et l'inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique et littéraire. Le programme mis en œuvre par le CALC se décline en trois volets, le soutien aux artistes et aux écrivains professionnels, dans le volet 1, le soutien aux organismes artistiques professionnels, volet 2, et le soutien à la mobilité pour les artistes, volet 3A, et pour les organismes aussi, volet 3B. Les détails sont disponibles sur le site Web du CALC. L'Association des centres d'exposition de la Bétibité-Miscamingue, la CEAT, lance son appel conjoint de proposition d'exposition s'adressant aux artistes professionnels et de la relève en arts visuels, aux commissaires et aux institutions. Depuis 1980, la CEAT constitue un réseau de diffusion professionnelle qui regroupe cinq centres d'exposition distincts de la Bétibité-Miscamingue reconnus, le Centre d'art Rotary de la Sartre, le Centre d'exposition d'Amos, le Centre d'exposition de Val-d'Or, le Centre d'exposition de Rouen-Noranda, ainsi que la Galerie du Rift de Ville-Marie. Un seul dossier déposé est nécessaire alors que la CEAT s'assure de faire le suivi auprès de chacun des centres. La date limite est donc le 31 janvier, caché de la poste en faisant foi. Aucun dossier ne sera accepté par courriel, tout comme aucun dossier ne sera retourné après analyse. Le dossier doit comprendre les documents suivants sur support informatique, un CD ou un DVD, la description détaillée du projet d'exposition, le visuel du projet avec une description entre 10 et 20 images, un CV, la démarche artistique et un dossier de presse numérisé avec les articles majeurs seulement. Le formulaire peut être téléchargé sur Internet à l'adresse www.expovd.ca sous l'onglet « Appel de dossier ». La murale de 10 000 bouchons réalisée dans le cadre de la Biennale internationale d'art miniature « Déménage » créée par l'artiste Émilie Bécoté en collaboration avec la Maison des jeunes de Lorrainville, la murale était installée sur la rue Sainte-Anne à Ville-Marie pendant toute la saison estivale. Tel que décrit par la journaliste Mélina Giubilaro de CKVM-FM, la murale de bouchons a trouvé refuge à l'école primaire Gilbert-Héberge de Témiscamingue. Les élèves de maternelle à la sixième année accueilleront l'œuvre dans leur école au mois de décembre. Rappelons que les bouchons ont été collectés grâce à la généreuse contribution de la population. Et en terminant, la Sûreté du Québec rappelle que le Code de la sécurité routière prévoit que tous les véhicules de promenade et les taxis immatriculés au Québec doivent être munis de pneus d'hiver du 15 décembre au 15 mars inclusivement. Également, certains conducteurs peuvent munir leurs véhicules de pneus à crampons et ce, du 15 octobre au 1er mai inclusivement. L'utilisation de pneus à crampons est toutefois interdite en dehors de cette période. Visitez le site de la SAAQ pour tous les détails. saaq.gouv.qc.ca Et voilà ce qui conclut Infotémis pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tous genres. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ses dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pâles d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sables, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Alors, merci beaucoup tout le monde d'être là. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous et surtout d'être la coordonnatrice du comité organisateur des Jeux du Québec. J'aimerais tout d'abord souhaiter la bienvenue à vous, tous les médias, mais aussi à M. Arnaud Varrolin, qui est préfet de la MRC, à nos deux maires et mairesse des villes hôtesse, alors Mme Rochon et M. Flagelle de Notre-Rame-du-Nord. Ainsi qu'à Sabrina Bernier, qui représente loisirs et sports habitus de Témiscamingue, qui est ici, Sabrina. Sabrina, dans le fond, de loisirs et sports, c'est eux qui chapeautrent toutes les finales régionales centralisées et qui sont un peu le pendant de Sports Québec, mais au niveau régional. Alors, la 34e finale régionales centralisées des Jeux du Québec va se dérouler ici, du côté de Notre-Rame-du-Nord et de Témiscamingue, au niveau du 27 au 29 janvier prochain. Et cette finale-là va servir de qualification pour la 52e finale provinciale des Jeux qui va avoir lieu à Alma cet hiver. Alors, à tous les deux ans, il y a une finale provinciale. Donc, nos athlètes qui vont se qualifier ici, qui vont gagner des médailles, vont pouvoir se rendre à Alma à l'hiver, ensuite. Nous allons attendre environ plus de… Ah non, c'est pas tout de suite, ça, c'est tantôt. Alors, j'inviterai tout de suite, sans plus tarder, les maires et mairesse à venir nous adresser un petit mot, par M. Flagelle et Mme Rochon. Bien, merci, Ménon. Merci à vous d'être là aussi. Merci. Donc, le Témiscamingue et la région, la MRC de l'Abitibi-Témiscamingue qui reçoit les Jeux du Québec, la finale régionale cette année. Donc, la Ville de Témiscamingue avec la Ville de Notre-Dame-du-Nord, nous avons décidé de nous associer pour tenir cette finale-là conjointement. On est excessivement heureux de recevoir cette 34e finale ici même au Témiscamingue. encore plus heureux de les recevoir à Notre-Dame-du-Nord et à Témiscamingue. C'est sûr que c'est un défi, on ne vous le cache pas, d'organiser ça dans les deux extrémités du Témiscamingue. Ça demande une grosse organisation, mais je pense que c'est un défi qu'on est capable de relever. En tout cas, on a beaucoup de plaisir à le relever et on espère que ça va permettre aux athlètes de connaître notre Témiscamingue d'un bout à l'autre, si on peut le dire comme ça. Oui, tout à fait. Alors, les enfants vont… les enfants, frère-du-glise, c'est peut-être plus des enfants, les athlètes, vont venir ici pour performer, mais aussi pour s'amuser, découvrir à maintenant, pour ceux qui ne l'ont pas fait, notre Témiscamingue. Alors, ça va être excessivement plaisant pendant toute la fin de semaine et j'espère que les gens vont venir les voir en grande. Donc, réservez votre fin de semaine. On vous attend et à Notre-Dame-du-Nord et à Témiscamingue. Oui, et vous avez le droit de faire les retours. Surtout. Merci. Merci. Merci à vous deux. Maintenant, j'inviterai M. Arnaud Varolingue, la merci Témiscamingue, à venir nous adresser un petit mot. Alors, bonjour à tous. Effectivement, je suis très, très fier, la MRC est très, très fier de voir que des municipalités collaborent entre elles pour accueillir un tel événement, une telle activité. Pour nos jeunes, c'est une opportunité en or. Et je tiens à le préciser parce que souvent, c'est une compétition qui vont avoir peu de chances de faire ce genre de compétition, de cette envergure-là, au cours de leur primaire et de leur secondaire, de se battre devant les leurs. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour avoir participé avec mes enfants à plusieurs Jeux du Québec. Je peux vous dire à quel point c'est important pour les jeunes, pour la persévérance scolaire, pour leur amour du sport et pour leur sentiment d'appartenance à notre région. Alors, savoir que oui, on tourne à travers les cinq et MRC de la Bitibi-Témiscamingue. Cette fois-ci, c'est notre tour. À chaque fois, on s'améliore, on se bonifie. Je me souviens d'il y a presque une dizaine d'années à Témiscamingue et il y avait eu des activités à l'époque aussi à Notre-Dame-du-Nord. Et c'était un défi. Et là, je vois encore qu'on s'améliore. Et là-dessus, les maires ont fait quelque chose de très innovant. Ils ont décidé, au cours des quatre dernières années, de mettre de l'argent à chaque année pour que, au moment des Jeux du Québec, les municipalités soient capables d'au moins d'avoir une base pour partir. Alors, je comprends qu'il y a encore un peu de travail à faire pour les prochaines années pour bonifier cette enveloppe-là, mais ça permet de donner un bon coup de pouce et on est très fiers de pouvoir l'avoir fait dans ce sens. Alors, je voudrais remercier, oui, tout le comité organisateur. Ça, c'est extrêmement important. Mais surtout, tous les bénévoles qui vont s'investir, qui vont participer, pas seulement les deux jours de la compétition, mais qui travaillent déjà très fort. Je regarde M. le Président, M. Labranche, je sais que c'est beaucoup d'heures de travail et il faut les encourager. J'invite aussi les gens d'affaires, les organisations à supporter cet événement-là qui est vraiment un événement de choix pour le Témiscamingue et surtout pour nos enfants. Alors, je vous remercie au nom de l'ensemble des maires. On vous remercie de croire dans le potentiel du Témiscamingue. Merci. Alors, maintenant, moi, je vais vous parler un petit peu de la présentation générale de l'événement. Tout d'abord, la cérémonie d'ouverture va se tenir du côté de Témiscamingue le 27 janvier prochain. Donc, ça va être la ville hôtesse pour débuter les Jeux. Ensuite, on va attendre environ 1000 athlètes qui vont se présenter partout. Dans le fond, on va parler de la programmation sportive tantôt. Mais autant, dans toutes les disciplines, on attend environ 1000 athlètes. Accompagné de ça, d'environ 100 entraîneurs, parents, bénévoles officiels. Et au niveau de l'implication de la communauté, c'est environ 150 bénévoles qui vont travailler, qui vont graviter à l'entour de la finale durant cette fin de semaine-là, dont environ une trentaine qui sont déjà à pied d'oeuvre depuis plusieurs mois. Parce que vous pouvez constater que ça prend quand même deux comités organisateurs pour réussir à faire cet événement-là, tant du côté de notre amie-nord que de la Témiscamingue. Afin de rendre disponible cet événement-là, on s'est dit, Krim, il faudrait bien communiquer tout ce qui va se passer ici. Fait qu'on a décidé de se doter un site web, un site web un peu ponctuel qui va avoir lieu juste durant la durée des Jeux. Donc, on va juste vous le montrer un petit peu. C'est jeuxduquebecthemis.com. Alors que c'est M. Christian Groux qui a monté ça pour nous. Alors là-dedans, dans le fond, les parents, les athlètes, les entraîneurs et même vous, les médias, vous allez pouvoir trouver une mine d'informations, soit la programmation sportive, les résultats, les horaires, les lieux aussi de compétition, ainsi que les lieux de restauration et d'hébergement. Puis, en plus de ça, ça va être une place privilégiée pour nos partenaires financiers qui vont joindre à nous, dans le fond, de faire la promotion d'eux pour les remercier. Maintenant, au niveau de la programmation sportive. C'est là qu'est un petit peu notre défi des Jeux parce qu'il faut rentrer tout ce beau monde-là dans nos deux villes. Alors, bien évidemment, il y a des infrastructures qu'on n'a pas comme une montagne de ski et un gymnase de gymnastique ou des quilles. Alors, c'est pour ça qu'on, la fin de semaine avant les Jeux, le 21 janvier, on va se transporter du côté de Rouen-Noranda pour aller vivre justement le ski alpin au Mont Canasta, le plongeon de 1 mètre et 3 mètres au cégep d'Abitibi-Témiscamingue, ainsi que les quilles au salon de quilles Méga. Durant la fin de semaine des Jeux, vraiment au Témiscamingue, il va y avoir quand même la gymnastique du côté de Rouen-Noranda. Et pour samedi, le 28 janvier, à Notre-Dame-du-Nord, on va accueillir le patinage artistique ainsi que le badminton ici à l'École Rivière-des-Quinze et au Polydium. À Témiscamingue, il va y avoir le curling au centre, la nage synchronisée, le judo aussi au centre, ainsi que le ski de fond au club de golf où il y aura l'aménagement d'une piste de ski de fond, autant de patins que des sentiers, comment on appelle ça, classiques. Merci, Sabrina. Et il y aura du foot-sale. Pour ceux qui se demandent, c'est quoi du foot-sale? Alors, c'est du soccer intérieur qui va se dérouler du côté de l'École Gilbert-Téberge. Le foot-sale sera en sport de démonstration. Du côté, rendu dans le fond, dimanche le 29 janvier à Notre-Dame-du-Nord, il y aura le tennis de table qui va être ici même, dans la salle du Polydium. Et l'haltérophilie, qui est une discipline qui est assez spectaculaire quand même, du côté de Rivière-des-Quinze. Pour Témiscamingue, il y aura le mini-basket, qui est en sport de démonstration à l'École Gilbert-Téberge, ainsi que le sauvetage sportif, qui est quand même une assez nouvelle discipline dans le monde du sport, du côté du centre. Alors, voilà pour la programmation sportive. Vous l'avez d'ailleurs dans votre pochette de presse. Alors maintenant, je vais laisser la place à M. le Président, Vincent Labranche, à venir nous adresser un mot. Et en même temps, Vincent, en plus d'être président, il s'est dit à moi, j'aime ça être plus dans le bain, tu sais, puis de m'impliquer encore plus que juste d'être en avant, puis de parler devant la foule qui aime tellement. Tu vois, ça va faire baisser ton stress, Vincent. Alors, en plus d'être président, il a même accepté d'être le coordonnateur du côté de Notre-Dame-du-Nord, de Témiscamingue, excusez-moi, parce qu'il faut comprendre que moi, je ne peux pas coordonner deux comités aussi dispersés. Alors, j'ai des bras droits dans les deux municipalités, soit Vincent, à Témisc et Manon Plante du côté de Notre-Dame-du-Nord. Alors, Vincent. Merci beaucoup d'être ici. Évidemment, comme Manon mentionnait tantôt, je veux juste vous dire que oui, effectivement, ça me stresse d'être en avant ici. Il y en a plusieurs d'entre vous qui me connaissaient. Quand, en avril, mars-avril, Nicole était venu me voir à mon magasin et me demandait « Vincent, ça tenterait-tu d'être président des Jeux du Québec? » Là, j'ai dit « Ben, va-t-il falloir que je parle en avant du monde? » « Ben non, Vincent, il n'y a rien là, il n'y aura pas de ça. » « Ok. » Là, j'ai dit « C'est moi qui vais s'occuper de trouver du monde, puis qu'on ait une bonne équipe. » Elle dit « Oui, oui, mais j'ai dit « Ah, on ne parle pas d'avant du monde. » « Non, non, Vincent, on ne parle pas d'avant du monde. » Fait que tout ça pour dire que là, je suis là aujourd'hui, en avant de vous autres. Mais, dans le fond, c'est pour vous dire que, tout d'abord, merci beaucoup d'être ici. Le comité organisateur des 34e finale régionale centralisée des Jeux du Québec de Notre-Dame-du-Nord et Témiscamingue, on travaille très fort ensemble pour offrir une finale régionale qui va être mémorable pour les athlètes. Dans le fond, on travaille très, très fort pour eux. J'ai été moi-même aux Jeux du Québec. Je sais c'est quoi cette expérience-là quand j'étais jeune. Je n'ai pas représenté la B2B Témiscamingue, par contre, mais tout ça pour dire qu'on a eu vraiment une très belle expérience. Puis, quand les gens sont vraiment impliqués, les bénévoles, ça se fait ressentir pour les athlètes. Puis ça, c'est important. Donc, on travaille très fort pour ça. Fait que je profite de la conférence de presse, dans le fond, pour vous mentionner les activités de financement qui ont eu lieu et qui auront lieu aussi d'ici l'événement. Tout d'abord, en août dernier, on a eu le match des huskies de Rwanda qui sont venus à Témiscamingue. L'équipe a généreusement offert ses profits de la partie à nous pour les Jeux. On a aussi présentement 1000 billets en circulation au coût de 10 $ qui donnent la chance aux gens de gagner une paire de billets des Canadiens de Montréal, une paire de billets de saison à la salle de Torrey, puis ainsi qu'un forfait d'une journée à la réserve Beauchesne à Témiscamingue. Finalement, deux événements s'ajouteront en décembre. Premièrement, le Battle of the Band. On est très fiers d'avoir trouvé cette idée-là, qui va avoir lieu à la salle de Torrey de Témiscamingue le 3 décembre prochain. C'est trois groupes qui vont offrir un spectacle de 45 minutes afin de remporter le battle. Puis le Témiscamingue, on aime beaucoup le divertissement, la musique c'est très fort, puis on sait que ça va connaître un gros succès. On a trois bands locaux du Témiscamingue. Donc, on va mousser vraiment l'activité des Jeux du Québec avec ces événements-là, mais en même temps, faire vivre à notre communauté une belle expérience unique. Donc, on est très contents. Les billets sont actuellement à vente à la salle d'Otorie et à l'intro-musique de Ville-Marie au coût de 20 $. Deuxièmement aussi, il va y avoir un patinoton accompagné d'un souper Spaghetti ici à Notre-Dame-du-Nord le 17 décembre au Polydium. Plus de détails sur le patinoton sera communiqué dans les prochaines semaines. Finalement, on souhaite officiellement vous inviter à notre 34e finale régionale centralisée qui se tiendra du 27 au 29 janvier prochain dans les villes de Notre-Dame-du-Nord et de Témiscamingue. On vous attend grand nombre et d'ici là, on continue à travailler extrêmement fort pour vous offrir un événement à la hauteur du Témiscamingue. Merci beaucoup. Applaudissements Alors, merci beaucoup. C'est ce qui clôt notre conférence de presse. Alors, les médias, si vous avez des entrevues à faire, on va se rendre disponible. Il y a aussi Sabrina qui peut répondre à vos questions. Alors, Frima aussi pourrait répondre si elle le désire. Ça va être à elle de dire, de décider ce qu'elle veut dire. Alors, merci à vous tous. Applaudissements Applaudissements